Au Nigeria, des manifestants en sont arrivés à l'affrontement avec les habitants de Lagos vendredi, lors de protestations dans le cadre de la pire crise liée à la cherté de la vie dans le pays depuis une génération. Les fonctionnaires nigériens sont parmi les mieux payés d'Afrique, mais avec un quotidien onéreux pour les populations. Je suis dehors pour montrer ma colère parce que les politiciens nigériens ne gèrent pas bien notre argent. Il y a trop de corruption dans le système et les choses doivent changer. Personne ne veut être dans la rue. Il faut beaucoup de choses pour que les gens quittent leurs occupations pour venir ici. Nous voulons donc que le gouvernement accède à toutes nos demandes. Ces demandes sont sincères et réalisables. Face aux violences concentrées dans les états du nord du Nigeria, les plus touchés par la faim et l'insécurité, la police s'organise. Nous avons organisé nos hommes, rassemblé nos ressources, collaboré avec d'autres agences pour assurer la sécurité comme nous le faisons d'habitude. Et je crois que grâce à cela, nous avons pu gérer la situation à Lagos. Pénuries alimentaires, accusations de mauvaise gestion et corruption sont les maîtres mots de la grogne sociale dans ce pays le plus peuplé d'Afrique.